Deux fois championne du monde, huit fois championne d'Europe, l'Allemagne arrive au Canada avec un palmarès qui pèse lourd et surtout, une vraie soif de revanche. Il y a quatre ans en effet, elle avait été éliminée dès l'écart de finale d'un mondial disputé à domicile. Actuel leader au classement FIFA, facilement qualifié pour cette Coupe du Monde avec dix victoires en autant de matchs, les Allemandes n'ont qu'un seul objectif, le titre. « Nous voulons aller au bout de notre rêve ici et notre rêve bien sûr c'est de devenir championne du monde mais nous savons que le chemin sera long et nous nous concentrons d'abord sur notre premier match qui sera contre la Côte d'Ivoire. » Après la Côte d'Ivoire, la Mannschaft affrontera dans le groupe B la Norvège puis la Thaïlande. La sélectionneuse Sylvia Knight s'appuie sur un groupe expérimenté. Sur les 23 joueuses, 18 ont été championnes d'Europe il y a deux ans. Effectives dont font partie Anja Mitak, future attaquante du Paris Saint-Germain et Célia Sazic, récente championne d'Europe en club avec Francfort et auteure d'un but tous les deux matchs en sélection. En 2007, elle n'avait pas soulevé le trophée de l'Allemagne pour cause de blessures. Alors elle a hâte de pouvoir se rattraper. « Le pire, ce sont les derniers jours quand vous ne faites qu'attendre et vous entraîner et que vous n'avez pas encore de matchs à disputer. » Privé de Nadine Kessler, ballon d'or 2014, les Allemandes pourront compter sur une autre ballon d'or. La gardienne Nadine Annguerer s'acrée elle en 2013. 139 sélections en compteur, déjà deux fois championne du monde, elle prendra sa retraite internationale après cette Coupe du Monde qu'elle aborde confiante mais consciente de la concurrence. « Nous faisons partie du groupe des favoris, clairement. Je mentirais si je disais le contraire. Mais le titre, beaucoup d'autres équipes veulent également le remporter. » Les Etats-Unis, la France et le Japon, tenant du titre, font en effet également partie des favoris. Si l'Allemagne remporte la finale du 5 juillet à Vancouver, elle deviendra alors la première sélection à décrocher trois Coupes du Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !